Deux minutes pour comprendre aujourd'hui les signes de l'hypertension. Alors je suis avec le professeur Jacques Blacher, vous êtes cardiologue à l'Hôtel-Dieu. Quels sont les signes qui nous indiquent que nous sommes hypertendus ? Alors est-ce qu'on a vraiment besoin de deux minutes ? Non, je plaisante. Ce que je veux dire par là, c'est que la plupart du temps, les hypertendus n'ont aucun symptôme. Alors c'est un point absolument majeur. Alors les Américains appellent l'hypertension artérielle le tueur silencieux. Tueur silencieux parce que l'hypertension artérielle, maladie chronique la plus fréquente, va générer aussi le plus grand nombre de décès dans le monde. On estime aujourd'hui qu'il y a plus de 10 millions de décès qui sont attribuables à l'hypertension artérielle. Et pourtant, la majorité de ces hypertendus n'ont pas de symptômes de leur hypertension artérielle. Alors, de temps en temps, il y a des petits symptômes de ce qu'on appelle la lignée hypertensive. Par exemple, les hypertendus, lorsqu'on les interroge vraiment bien, nous disent « Oui, effectivement, ces derniers mois ou ces dernières années, j'ai plus souvent mal à la tête. » Ou alors, j'ai de temps en temps des petits bourdonnements dans les oreilles, des petits sifflements que je n'avais pas avant. Ou alors, j'ai de temps en temps sur mon champ visuel quelques mouches volantes. Ou alors, j'ai quelques vertiges lorsque je change de position. De temps en temps, ce sont des symptômes qui sont plus importants et qui sont en rapport avec les complications de l'hypertension artérielle. Donc, certains hypertendus nous disent « J'ai de la difficulté à respirer » ou alors « J'ai des douleurs dans la poitrine ». Et donc, tous ces symptômes-là doivent nous faire considérer que la situation, finalement, est une situation qui est déjà compliquée. Et ce patient qui a été hypertendu pendant des années, s'est passé sous les radars, s'est passé inaperçu. Et puis, on en est aujourd'hui aux complications de cette maladie. Voilà. Donc, le mieux, c'est de surveiller sa tension et de l'apprendre régulièrement, notamment quand vous allez chez le médecin. En général, il le fait. Surveillez bien votre tension. À très bientôt. Nos émissions vous plaisent ? Alors, aidez-nous à faire grandir la chaîne. Pour parler santé au plus grand nombre, partagez, likez, abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501